On s'est rencontrés dans une école, oui, c'est vrai. Je suis passé Janine Portal, Bisséré, et j'étais au Landrelle. J'ai fait trois ans au Landrelle, en pédagogie freinée, au milieu d'une équipe qui n'était pas en pédagogie freinée. J'en gardais quand même un souvenir formidable, parce qu'on a fait des choses formidables dans notre classe, mais on avait le désir de se retrouver avec quelques collègues. Ces collègues volontaires, dans une école ensemble. Donc, voilà, en 1973 se créait Léon Grimaud. Donc, on s'est dit, on va investir cette école. Voilà. On a donc, on s'est réunis, on a fait un projet d'école. La lutte contre le chef scolaire. Et on a obtenu l'école. Et on était heureux. L'inspecteur d'académie nous a accordé son feu vert sur un projet sur lequel on a travaillé pendant six mois. La lutte contre l'échec scolaire. C'était clair et net. Et on fournissait un rapport pédagogique là-dessus, où on a tous travaillé pédagogiquement, tout le groupe, enfin, tous ceux qui étaient intéressés par le groupe, de se mettre en équipe avec nous. Et qu'on a présenté à l'inspection académique pour pouvoir, bien sûr, obtenir une nomination de collègues par cooptation. C'est-à-dire, c'était un choix fait en fonction des normes syndicales quand même, mais aussi en dehors du syndicat, puisque c'était coopté. Donc, il fallait que ce soit un groupe scolaire qui ouvrait, de façon à ce que tout l'encadrement, l'encadrement et puis les collègues, soient tous cooptés et acceptant la même pédagogie. Et des équipes pédagogiques, il n'y a pas tellement en France, c'est la pédagogie franée. Heureusement, j'ai trouvé rapidement la pédagogie franée, parce qu'autrement, je pense que je n'aurais pas pu rester, faire ce métier-là. Il y avait ce travail d'équipe, cette remise en question permanente, cette entraide. On a invité les parents à venir participer dans les ateliers, dans les décloisonnements, et les parents venaient, montaient, parlaient à l'enseignant. Ah oui, ça s'est fait dès le début, ça. Dès le début. Bon, je crois qu'au départ, on avait dit en réunion des maîtres pour préparer la rentrée, que nous, on ne réunirait pas les enfants dans la cour de l'école, que les enfants arrivaient de telle heure à telle heure, le concierge ouvrait la porte, et que les enfants montaient avec leurs parents dans la classe et s'installaient, si bien qu'il n'y avait jamais de rassemblement dans la cour. La relation triangulaire parents-enfants-enseignants, ça, c'est un trépied indispensable pour un bien-être de l'enfant à l'école, c'est évident. Il y avait un contact avec les enseignants qui faisait des jaloux quand on en parlait avec les copains. le nombre d'écoles où les parents étaient derrière la barrière et attendent à la sortie ou à quitter le matin à l'entrée. Bon, jusqu'à la fin, je suis toujours entré le matin jusqu'à la classe, dit bonjour à une dizaine de mouflets, voire plus, chaque matin. L'impression que c'était un endroit où effectivement, comme disait Mme Dolto, les enfants étaient des personnes. c'est-à-dire que chaque rencontre était assez singulière. Oui, à Paris, j'ai ramené Rosie, il était trois ans à Paris. J'ai ramené à l'école et à le gardien, je l'ai mis à l'école, bossé à Mme Rosie, la porte et je pars. La porte, à 8h, ça fermait. Et voilà, les grébonds, ça va, tout le monde rentre. Ils s'installaient, ils mettaient leur cartable, tout, et les parents redescendaient. Mais je dis, il faudrait qu'il y ait un responsable administrativement. Donc, à tour de rôle, on était responsable dans le hall d'entrée. Moi, je l'étais, je l'étais. À l'accueil des parents. À l'accueil des parents. Mais on ne s'occupait plus des enfants. Et quand il était leur, il n'y avait pas de signal sonore, il n'y avait rien, on montait dans notre classe. Et les enfants étaient déjà installés. Ça, c'était quand même cette liberté-là. Et on leur avait dit, vous pouvez venir dans la classe, pousser la porte, vous venez, et vous vous installez dans le fond de la classe. Et j'embruchais les parents pour faire lire les petits livres, les fameux petits livres. Et il y a une maman qui m'a mis un petit mot sur le... On m'a donné un gros cahier quand je suis partie. Et elle me mettait qu'elle arrivait très souvent en retard au travail parce que je l'avais quasiment forcée, quoi, à entrer dans la classe pour faire lire des enfants. Et ça durait une demi-heure, à peu près. Et j'avais plein de parents dans les couloirs, sur le palier, avec un gamin, ou deux gamins, ou trois gamins, ça dépendait comment on s'organisait, pour les faire lire, leur faire lire le petit livre. Bon, bon, tu le sais assez, tu l'as bien lu, tu l'as bien travaillé. On t'en donnait un autre. Non, tu ne l'as pas suffisamment travaillé, tu le gardes encore. Et puis, il y avait même les dames de ménage qui venaient. Il y avait Gisèle, il y avait Joël. Elles faisaient le ménage. Et puis, en fait, normalement, elles auraient dû faire le ménage de 8h30 à 9h, mais elles ne faisaient pas de ménage. Elles venaient faire lire des gamins. C'était sympa. Donc, tu vois. Je ne connais personne. C'est Esperanza qui me parle avec moi. Elle me dit « Oh, ma petite dame, tu ne connais personne vu que tu vois voir les parents et tout. » Je dis « Non, je ne connais personne. » Je ne connais personne. Je dis « T'es le mythe. » Je dis « Baisse la tête. » Et puis, un jour, j'ai commencé doucement, doucement. J'ai commencé à contrer les gens. J'ai commencé à parler avec les gens. Alors, les enfants ont commencé à entrer à l'école. Rosie, Rohan. Puis, après, Yann et Marie. Et j'ai commencé à ramener les femmes des Arabes pour faire le pain, pour faire le... le semen, le farceau. Ils disaient « Non, non, je n'ai pas touché ça. On n'en connaît rien. » J'ai dit « Vous voyez, comment vous venez, ce n'est pas de problème, vous venez. » Justement, lorsque je suis venu ce matin, eh bien, je me suis rentré à l'école. J'ai retrouvé cette ambiance, cette ambiance qu'il y avait. Je suis rentré dans le hall, dans le couloir et comme il y a je ne sais plus combien, 30 ans peut-être, 30 et quelques années, j'ai trouvé une porte d'une classe entre ouverte, une autre ouverte et des enfants à leur place, un calme et vraiment dans cette atmosphère d'apprentissage tout semblait une évidence. mais bon, un jardin et aussi, on avait émis l'idée d'avoir un élevage de petits animaux et on avait fait le projet en classe avec mon CM2 de gérer ça, de faire le plan, de le passer à la commune, afin à la municipalité qui a voté un budget et on a eu un abri pour les petits animaux. la paix entre les individus dans une classe, l'entente, les élèves étaient soudés. Ça a éclaboussé, en fait, mon mode de fonctionnement, en fait, vraiment, vraiment, et le mode de vie, tout court, pour vivre même à la maison, ce que l'on peut appeler aussi des conseils, le petit conseil de famille où effectivement, ils le vivaient aussi à l'école et ils le vivaient à la maison, quoi, en fait. Cette capacité à être dans le respect de l'autre et à pouvoir... Midi, pour les apprentissages mathématiques et français, on restait chacun dans sa classe, mais pour les ateliers histoire, géo, arts, plastiques, sciences, chaque maître prenait une spécialité et se retrouvait avec un groupe d'enfants qui... Oui, du CP au CM2. Oui, du CP, au début du CP au CM2. Marrant, parce que j'avais les enfants du CP qui avaient choisi parce que dans le décoisonnement, ils choisissaient dans quel atelier ils voulaient aller en réunion. Il y avait l'annonce sur un tableau et les élèves s'inscrivaient. Ils s'inscrivaient, attention, et on ne leur imposait pas. Alors, on est en train de visquer l'esquelet, il y a des photos d'ailleurs là-dessus dans le journal. Et ils étaient avec les gens du CM2 et puis les gens du CM2 aidaient les petits dans les recherches de la même façon. Ce n'était pas simple. c'était un méchant boulot. C'était loin d'être de tout repos. Il y avait une effervescence dans chaque atelier parce que les ateliers étaient désirés. Ces ateliers étaient leur goût, le goût des enfants. Il y avait une communication entre tous. Ils font tout vraiment pour que les élèves soient liés entre eux et puis voilà, ils font tout pour qu'il y ait des activités. et voilà, c'était vraiment génial. Quand tu es arrivée dans ta nouvelle école, l'une des premières choses que tu m'as dites, c'est qu'on n'a plus le temps de parole. Et tout de suite, elle m'a dit ça au bout de deux jours. Mais maman, il n'y a pas de quoi de neuf. Mais pareil, c'est vrai que je me rappelle très bien de ce temps. Nous, c'était le matin, on arrivait et on avait le droit de dire un truc ou d'apporter un truc. Et je me rappelle vraiment de ça aussi, ce temps où on est ensemble et où on... C'est comme ça que je travaille aussi. Moi, je veux une équipe de travail, je veux la parole, je veux l'échange. Je ne peux pas du tout concevoir autrement maintenant. Il y avait réunion des enfants dans chaque classe avec le bilan de la semaine, la vie coopérative, la vie sociale en somme de l'enfant dans l'école. et on émettait les règles, comme ça se fait. Mais ça, ça nous a demandé beaucoup d'énergie parce que les enfants... Enfin, ce n'est pas facile de prendre la parole chacun son tour pour un enfant, d'avoir l'idée claire, d'émettre la critique. et on se réunissait aussi un mercredi par mois au niveau Il est vilaine avec Paul Leboec et Jeannette Leboec, c'était des personnages de la pédagogie frénet. Et on se réunissait un mercredi par mois que des enseignants du CP, c'était en général où il n'y avait que des femmes. Et on faisait venir les enfants dans notre classe le mercredi matin, on leur demandait de venir vers, je ne sais pas moi, vers 9h30, pas 8h30, 9h30 je crois. Et de 9h30 à 11h, on travaillait avec nos élèves et puis les collègues ils étaient au fond et ils regardaient ce qui se passait et après on disait aux enfants de partir chez eux et puis là, hop, on faisait un travail critique sur ce qu'on avait, sur ce qui s'était passé. Et ça, on a fait ça pendant des années. Le respect des autres qu'ils ont acquis. Et moi, je suis toujours fasciné et souvent, je les retrouve dans cet état d'esprit quand ils étaient petits de toujours demander l'avis de l'autre. Va demander à un tel de t'aider ou bien un tel, est-ce que tu peux aider un tel ? C'était, pour moi, c'était ça la coopération. L'enfant, il n'était pas tout seul en train de faire son truc et puis tu n'as pas le droit de regarder quoi. C'était, tu lui montres comment faire, il n'a pas compris, montre-lui. Toi ? Moi, je suis devenu prof plus tard, en fait. Je suis devenu prof, j'ai changé de métier. Après avoir été parent d'élève, investi, je suis devenu prof. Mes filles, je crois que tout au long de leur parcours, notamment au collège, elles ont été attentives au groupe aussi. ça, c'est vrai que j'ai des souvenirs précis de Périne, donc la plus jeune, s'inquiétant de comment les gamins du quartier pouvaient suivre tel cours qui était ficelé pour un niveau scolaire quand même assez élevé. Les enseignants insistaient beaucoup sur la prise de responsabilité, c'est-à-dire qu'ils encourageaient les enfants à prendre des responsabilités. Et après, nous, on a vu le résultat en collège et au lycée. Mes enfants, je crois que dans toute leur scolarité, du collège au lycée, ils ont été dégagés des classes. Il y a un lien qui se crée entre les êtres humains qui sont dans une école comme ça. Et les parents. Et avec les parents. Avec les parents aussi. C'est ça qui me reste d'ici. On est tous ensemble pour vivre ensemble, donc on fait comment ? Et les idées viennent de nous. Mais quand je viens ici, je suis toujours contente de revenir ici parce que je retrouve... C'est ça, la ruche, quoi. C'est une ruche. L'école, c'est une ruche, quoi. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Avec beaucoup de dynamisme et d'énergie. Et beaucoup de joueurs. Je ne regrette qu'une chose, c'est qu'elles ne prennent pas la direction. La lire, la carte, c'est quelqu'un. Ah oui, Roger, tu seras peut-être surpris de me lire. Je n'ai pas pu résister à l'envie de t'écrire quand mes parents m'ont appris qu'on fêtait les 40 ans des 11 mots. Il me sera bien difficile d'être présente pour l'événement, même si cela aurait été vraiment une grande joie pour moi d'y participer. Plus de 30 ans après, je garde un souvenir attendri et heureux de ces années passées dans cet établissement sous ton égide. J'essaie de garder le dos droit quand j'écris. C'était bon ça. J'espère que ce petit courrier te trouvera en bonne forme. C'est pour tout à fait vrai. Je t'embrasse, Véronique. Beaucoup d'effervescence, beaucoup d'amour du travail, d'attachement des enfants aux maîtres et des maîtres aux enfants. En fait, ce que je garde de ce passage d'ici, c'est qu'on peut travailler déjà en équipe, on peut travailler en rigolant, en ayant je ne sais pas, j'ai envie de dire une sorte d'harmonie paisible. C'est vrai que je n'ai pas retrouvé du tout ça ailleurs, en fait. Et c'est ça qui est marquant. C'est marquant.